Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode des Q&A confinés, la série de vidéos que je fais pendant le confinement pour répondre à vos questions sur les éditions aux Forges de Vulcain. Je suis David Meulmans, l'éditeur principal des Forges, et cette semaine je vais répondre à cette question. Qu'est-ce qui se passe quand je reçois un manuscrit aux Forges de Vulcain ? Comment je sélectionne les manuscrits ? Vous êtes 145, je crois, à être abonnés à cette chaîne YouTube. Sachez que quand nous serons 200, je proposerai au chat de co-animer une fois cette émission avec moi, et donc n'hésitez pas à vous abonner et à faire partager cette vidéo. Cette série de vidéos faite avec des moyens extrêmement restreints et des compétences extrêmement rudimentaires a pour fin d'augmenter un peu la connaissance que les acteurs de la chaîne du livre peuvent avoir les uns des autres. Et comme je ne suis ni libraire ni diffuseur, je ne parle pas trop de la librairie, je parle pas trop de la diffusion, je vais vous parler de ce que je connais, l'édition et plus précisément les Forges. Alors ce que je dis de la sélection des manuscrits vaut principalement pour les Forges, ça ne vaut pas pour toutes les maisons d'édition. Par exemple aux Forges, il n'y a pas de comité de lecture, il n'y a pas de service des manuscrits. Dans des maisons plus grandes que les Forges, il y a une division du travail qui permet d'avoir des maillons de la chaîne qui sont à la fois plus compétents, plus formés et plus aguerris. Je pense par contre que quand il y a cette division du travail, ça crée parfois une certaine difficulté à coordonner ces maillons. L'avantage c'est qu'au Forge, c'est moi qui lit tout et j'ai comme ça une vision globale du processus éditorial. Je pense qu'un bon moyen de sélectionner des manuscrits, c'est d'être en contact régulier avec les lecteurs, lectrices et les libraires. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le service des manuscrits parce que ce n'est pas sa mission. En outre, il m'est arrivé de visiter des services des manuscrits et je me suis rendu compte qu'on donnait souvent les manuscrits à lire à des stagiaires. Alors l'aspect positif, c'est que les stagiaires sont souvent des gens jeunes qui ne sont pas encore blasés ou usés par l'exercice de la lecture des manuscrits. Parce qu'une fois qu'on a lu plusieurs milliers de manuscrits, c'est très dur de conserver de la fraîcheur dans cet exercice. Mais le défaut parfois des stagiaires, c'est que souvent c'est des lecteurs passionnés et ils lisent comme un lecteur. Or, quand on lit des manuscrits, on ne doit pas lire comme un lecteur, on doit lire comme un éditeur ou une éditrice. Lire comme un lecteur, c'est lire comme si on avait acheté un livre et on essaie d'avoir l'expérience esthétique d'un objet fini. Alors qu'en fait, quand on est éditeur ou éditrice, on doit lire le manuscrit comme un objet en puissance. C'est-à-dire qu'on va lire son potentiel. Alors, ce n'est pas son potentiel au sens commercial, mais bien au sens intellectuel ou artistique. Pour vous donner un exemple, quand moi je lis un manuscrit, je me pose quatre questions généralement. Je me demande ce qu'il y a dans ce manuscrit qui est mauvais et qui doit être coupé. Ce qu'il y a dans ce manuscrit mais qui n'est pas bon et qui doit être amélioré. Ce qu'il y a dans ce manuscrit qui n'est pas là et qui doit être ajouté. Et surtout, ce qu'il y a dans ce manuscrit qui est unique et qui doit absolument être conservé. Je pense que les quelques stagiaires que j'avais pu rencontrer qui travaillent dans des services des manuscrits avaient tendance à éliminer tous les manuscrits qui avaient des erreurs en considérant qu'ils étaient mauvais et ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient éliminé par là même des manuscrits qui avaient des qualités très très fortes. Or, moi j'anticipe le travail éditorial et je préfère des manuscrits qui ont une qualité unique quitte à avoir des erreurs qu'on effacera droit plutôt que d'éliminer ces manuscrits là et se retrouver donc avec des manuscrits qui sont propres mais qui en fait dans lesquels il manque beaucoup de choses et qui n'ont pas en fait ce supplément d'âme qui fait une grande lecture. Alors, ce que je viens de dire en fait semble très critique des services des manuscrits et je corrige tout de suite parce qu'il m'est aussi arrivé plus récemment de visiter des services des manuscrits qui sont aux mains de personnes extrêmement compétentes qui ont un œil très agréé et qui perçoivent tout ça. Et donc en fait tout ce que j'ai dit ça vaut des mauvais services de manuscrits que j'ai pu rencontrer et pas des bons services de manuscrits. Alors je vais continuer sur les forges. Je me suis fait des petites notes cette fois-ci pour éviter de partir en live comme ça m'est déjà arrivé les dernières fois. Ah oui, un point de détail, je m'en suis rendu compte en préparant cette vidéo, c'est qu'aux Etats-Unis, vous l'ignorez peut-être, mais les maisons d'édition n'acceptent pas pour la plupart les manuscrits et n'ont pas de services manuscrits. Les textes sont lus par des éditeurs, mais en fait il y a ce service des manuscrits entre guillemets externalisé souvent chez les agents. Donc en fait quand vous êtes américain et que vous avez, ou du moins quand vous voulez être publié aux Etats-Unis, vous n'avez pas besoin d'être américain, vous écrivez aux agents et les agents font ce travail de sélection et après ils savent à quelle maison d'édition l'envoyer. Et ça limite le flux pour les maisons d'édition. Voilà, c'est un système qui a aussi des défauts. En France il y a des agents, mais ils font moins ce métier pour l'instant parce que ça ne s'est pas encore établi ce travail de sélection ou d'externalisation de la sélection. Moi-même j'aime beaucoup faire cette sélection des manuscrits, donc je ne suis pas à la recherche particulièrement de ce type de collaboration avec les agents. Mais bon, si un jour un agent me présente un super texte, je serai très content de travailler avec cette agence. Alors, on va rentrer dans le concret sur comment ça se passe aux Forges de Vulcain. Aux Forges de Vulcain, les manuscrits sont envoyés au format numérique. Ça lève un droit de péage qui est ce droit de péage constitué par l'impression d'un manuscrit et le paiement de frais postaux pour le faire parvenir à l'éditeur. Alors ce droit de péage a un sens quand même, c'est que ça impose quand même aux apprentis écrivains de se poser quelques questions et de savoir à qui ils envoient le manuscrit. Moi, j'ai préféré d'accepter les manuscrits en numérique. Ça a un autre type de coût, c'est qu'en fait le flux est beaucoup, beaucoup plus important et il manque beaucoup de précision. Mais je trouve ça plus pratique parce que ça permet aussi un traitement automatisé. Alors ce que j'appelle traitement automatisé, c'est pour classer les manuscrits, c'est plus facile. Et ça m'évite en fait une fois par semaine d'aller à la benne à ordures pour détruire des centaines de manuscrits papiers. Alors je reçois plus de 2000 manuscrits par an et en fait, je vais être honnête avec vous, j'en lis très très peu. Je vais vous décrire le processus qui permet d'amener à une sélection, mais s'il y a des maisons peut-être qui lisent plus de manuscrits que moi sur la proportion qu'elles reçoivent, tant mieux pour elles, mais ce n'est pas le cas des forges. Alors les règles que j'ai établies, c'est des règles qui sont probabilistes, ça veut dire qu'elles marchent la plupart du temps, elles produisent des erreurs. Ces erreurs, ça veut dire que je vais laisser passer parfois des très bons textes. Et en fait, j'ai fait d'une certaine façon mon deuil de parfois rater des très bons textes. Mais c'est parce que c'est une règle, une sorte de morale de provision qui me permet d'avancer dans ce travail qui est parfois un peu fastidieux. Alors on va passer par la première étape. C'est que la première étape de la sélection des manuscrits, c'est ceux que je vais éliminer sans même les lire. Alors ceux que j'élimine, c'est ceux qui ont été envoyés à la cantonade. Ceux qui ont été envoyés à la cantonade, c'est ceux où on voit qu'on est en copie, soit visible soit invisible, mais en copie visible c'est pire encore, de plusieurs centaines d'autres éditeurs où il y a tout et n'importe quoi. Ensuite, j'élimine tous les textes qui ont eu une première vie, que cette première vie ait été chez un autre éditeur ou dans l'auto-édition. Pour deux raisons, c'est qu'en fait c'est une entrave souvent au travail commercial, mais c'est aussi une entrave au travail éditorial. Et puis je pense qu'il y a une petite fierté, peut-être mal placée de mon côté, où quand un auto-édité m'amène son texte, il fait comme si, en fait moi j'étais juste un imprimeur qui apportait une légitimité, mais je n'avais rien d'autre à apporter. C'est la fierté mal placée, mais on a tous d'autres petites fiertés. J'élimine aussi les séries. Alors une partie du programme des Forges, c'est des textes d'Imaginaire, et dans l'Imaginaire les gens adorent écrire des séries. Comme les Forges ne publient que 10 livres par an, je ne peux pas m'engager sur des séries, donc j'élimine les séries automatiquement. J'élimine tous les textes qui n'ont rien à voir avec les Forges, donc là ils sont très 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 nombreux. On m'envoie souvent des textes jeunesse, des textes de développement personnel, voilà. Je pense que beaucoup d'écrivains en herbe veulent être publiés à tout prix. Beaucoup sont des non-lecteurs, et donc en fait ne vont jamais en librairie, n'achètent jamais de livres, lisent très peu de livres, et donc ne savent pas à qui ils envoient. Et en fait un des vrais risques dans l'édition, c'est pas de ne pas être publié, c'est d'être publié par la mauvaise personne. Bon en tout cas avec les Forges, pas trop de risques parce que j'élimine tous les livres qui n'ont rien à voir dans la description avec les Forges. J'élimine aussi tous les livres qui sont accompagnés d'une lettre qui me fait peur. Alors la lettre qui me fait peur, c'est la lettre qui va être agressive, la lettre qui va me dire « je sais bien que les éditeurs ne lisent jamais les manuscrits ». Enfin toutes ces lettres qui me donnent des éléments un peu inquiétants sur le caractère de l'auteur ou de l'autrice. Pourquoi ? Parce qu'on publie certes des textes, mais on publie aussi des personnes, des personnes avec lesquelles on va travailler longtemps, idéalement pendant 40 ans. Et en fait on va travailler, y compris traverser des moments difficiles, c'est-à-dire des échecs, des problèmes techniques, des choses comme ça. Et donc mieux vaut réussir à établir une bonne relation. Et une relation qui commence par des insultes, c'est jamais une très très bonne relation. Et c'est assez fréquent en fait, les lettres qui accompagnent des manuscrits qui sont inutilement agressives. Et là, on est arrivé à la première étape d'élimination des textes. Alors la deuxième étape, c'est pas encore la lecture, c'est la consultation. C'est les manuscrits que je vais ouvrir et commencer à lire. Alors il y a des sujets qui me braquent inutilement. Là on rentre vraiment dans la subjectivité complète. Il y a le sexe. Alors je suis pas du tout, du tout conservateur sur les questions sexuelles. C'est plus que très souvent, il y a beaucoup d'écrivains qui sont massivement des hommes, qui sont persuadés que s'ils mettent bite et sperme dans la première page, ils vont choquer le bourgeois et ils font quelque chose de moderne. Et en fait c'est très très difficile d'écrire quelque chose d'intelligent et de neuf sur la sexualité. Généralement c'est très immature, très infantile. Moi ça me braque. Pour moi c'est presque une manifestation de l'absence de lecture. Donc je fais passer. Deuxième chose à qui me braque, je me suis rendu compte, c'est l'ésotérisme. En fait je pense qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut sur Terre. Mais les gens qui, comment dire, achètent des pierres de sagesse et ce type de choses, c'est très peu pour moi. Je pense que tous les magasins qui vendent des choses comme ça devraient être poursuivis en justice. Et voilà. Mais donc tout ça pour dire que l'ésotérisme ça me gonfle beaucoup. Et pour une autre raison, tous les textes qui ont une dimension philosophique, alors je parle des fictions à dimension philosophique, là c'est pas la même raison que pour l'ésotérisme, c'est que en tant qu'ancien étudiant de philosophie, là j'ai aussi une forme de petite fierté sans doute mal placée, c'est toutes les personnes qui ne lisent jamais de la philosophie, qui n'en ont jamais lu, qui n'ont pas envie d'en lire et qui m'expliquent qu'ils font une fiction philosophique. Et en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils vont faire une fiction moralisante où ils disent que ce qui est bien dans la vie, c'est de prendre soin des autres et, enfin, je sais pas, qui vont nous faire la morale. En fait, je déteste, je trouve ça très mauvais. Le courant du roman philosophique, c'est une des choses les plus horribles qui soient arrivées à la production de livres à l'international, donc j'élimine généralement au bout de 2-3 pages. Là, on a vraiment plus beaucoup de textes. À partir de ce moment-là, je commence à lire un peu plus. Et lors de cette troisième étape, je rentre, je vais avancer parfois pendant des dizaines de pages. Ce qui m'intéresse, c'est la capacité des textes à faire fiction. Alors ça, c'est très, très particulier. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore franchi le cap de faire fiction, c'est-à-dire qui ont compris que l'écriture, c'est une représentation et qu'on peut faire, on peut aller de façon, enfin, faire des choses beaucoup plus complexes avec l'écriture, mais je pense qu'il ne faut jamais, dans la fiction, tourner le dos à la fonction de représentation. Et souvent, soit les gens ne savent pas faire fiction, soit, en fait, ils ont renoncé à ça en considérant que c'est un stade immature de la littérature. Sauf que je pense que, contrairement aux autres disciplines artistiques, l'écriture, c'est une discipline où les œuvres nouvelles n'ont pas rendu, comment dire, désuètes des œuvres du passé. Et donc, l'attachement à la fiction, c'est quelque chose qui doit rester même au XXIe siècle. Donc, rapidement après, là, je suis arrivé à une sélection qui m'a amené de 2000 manuscrits à 40. Je les imprime, je les lis, et généralement, je dois en chercher un seul. Ah oui, un seul, ça ne fait vraiment pas beaucoup pour une année. Et ça me permet de faire trois remarques finales. Tout d'abord, statistiquement, rentrer au forge, c'est plus difficile que rentrer dans certaines maisons qui sont des grandes maisons d'édition. Pourquoi ? Parce que je publie 10 titres par an, et peut-être qu'après la fin du confinement, dans le nouveau monde de l'édition, j'en publierai encore moins. Et je travaille de manière régulière avec les auteurs, donc j'ai beaucoup d'auteurs récurrents qui vont revenir tous les 18 mois, tous les deux ans. Et donc, je n'ai besoin généralement que d'un texte d'un nouvel auteur ou d'une nouvelle autrice par an. Donc ça veut dire que parfois, je me penche sur les manuscrits que parce que je sais que je vais avoir une ouverture à un moment pour un nouveau texte. Donc en fait, mon mode de fonctionnement est différent, c'est pas je regarde en permanence les manuscrits et je les programme, c'est quand j'ai un espace de programmation, et bien je me tourne vers les manuscrits. Deuxième remarque finale, qui découle de cette première remarque finale, le travail des manuscrits, c'est qu'une toute petite partie de mon travail. L'essentiel de mon travail, c'est d'accompagner des textes que j'ai décidé de publier. Ça veut dire que généralement, les manuscrits que je refuse, je les refuse le plus poliment possible, mais le plus rapidement et le plus efficacement possible. Je ne rentre pas dans des longues discussions sur pourquoi le manuscrit ne fonctionne pas. C'est pas ma mission. Et puis, le temps que je passerai dessus, c'est du temps qui est volé aux auteurs. Et je ne peux pas, pour des raisons humaines mais aussi économiques, donner beaucoup de temps à des auteurs que je ne publie pas. Troisième chose, c'est que les manuscrits, ce n'est pas le seul moyen de trouver des textes. Une très grande partie des textes que j'ai eus au Forge, c'est des textes où je suis l'auteur ou l'autrice depuis quelques années, dans des écrits qui ne sont pas nécessairement de la fiction, ou dans des écrits de nouvelles, ou des écrits journalistiques. Et en fait, je vais les chercher et prendre les textes un peu à la source, c'est-à-dire soit les inciter à écrire du roman, soit leur dire quand tu commences à écrire du roman, tiens-moi au courant, on en parle. Alors ça me permet de finir sur un mythe qu'ont parfois les écrivains en herbe, c'est de croire que l'édition n'est faite que de copinage. Je pense que c'est une erreur, ça ne veut pas dire que le copinage n'existe pas, il existe sans doute, mais ce n'est pas la règle. Pour une raison très simple, c'est que quand on publie un texte, on s'engage de manière économique et humaine très très forte. Donc on ne peut pas le faire à la légère, on ne peut pas le faire pour rendre service ou par copinage. Et je pense aussi que c'est une incompréhension sur ce qu'est la différence entre le copinage, qui est l'identité des intérêts économiques, ce serait presque le compérage, et l'amitié, qui est en fait l'identité des intérêts moraux ou artistiques. D'une certaine façon, j'ai des affinités intellectuelles avec les gens qui vont être publiés au Forge, et souvent j'essaye de devenir ami avec eux, ou par la force des choses, on devient ami, parce qu'on va traverser des épreuves, mais aussi parce qu'on aime les mêmes choses, tout simplement. Et d'ailleurs, une des choses très particulières de l'édition qui est un peu désagréable, c'est effectivement dire non aux gens, mais ce qui est encore plus dur, c'est dire non à des amis. Et être éditeur, très souvent, c'est dire non à des amis. J'ai dit non à énormément d'amis, la plupart l'ont bien pris, et sinon je deviens petit à petit ami, j'espère, avec les auteurs et les autrices des Forges. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces amitiés littéraires et intellectuelles, je vous recommande d'aller sur le Soundcloud des Forges, où actuellement je fais des entretiens confinés, c'est-à-dire je discute avec les auteurs des Forges qui me parlent de leur lecture. Et bien c'était tout pour ce troisième épisode. Si vous avez des remarques ou des questions, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, et envoyez-moi la question que je traiterai dans le quatrième épisode. Au revoir, à bientôt.